La situation économique mondiale est extrêmement préoccupante. En Europe, il y a la crise de la dette. Aux États-Unis, il y a une timide reprise avec un chômage très élevé. Et on observe un ralentissement économique dans les pays émergents, en Chine, en Inde et ailleurs. Dans ce contexte, le rapport qui couvre 144 pays identifie et mesure les facteurs qui permettent au pays de faire face à ces défis et d'être plus compétitifs. Parmi ces facteurs, on identifie la gouvernance, la qualité des institutions publiques, l'infrastructure, l'éducation et la santé publique, mais aussi des facteurs plus complexes tels que l'efficacité du marché des biens et des services, la flexibilité du marché du travail, le développement du secteur financier, la capacité des pays à adopter les nouvelles technologies et à les utiliser. Mais aussi, pour les pays les plus avancés, nous regardons leur capacité d'innover, non seulement en termes de recherche et développement, mais aussi en termes de processus et de modèles d'affaires. La Suisse, qui se classe première pour la quatrième année consécutive, les pays du nord de l'Europe et les Tigres asiatiques continuent à être les pays les plus compétitifs du monde. Les États-Unis perdent encore deux places, ils retrouvent septième. Le déclin est vraiment significatif, car il y a quatre ans, ils étaient encore premiers. La situation macroéconomique est vraiment préoccupante et l'incapacité du pouvoir législatif à passer les réformes qui s'imposent pèse vraiment sur la performance des États-Unis. Si on se tourne vers les pays émergents et les BRICS, la Chine et le Brésil, ces dernières années, ont progressé, ont vraiment consolidé leur compétitivité. A l'opposé, l'Inde, la Russie et l'Afrique du Sud ont soit stagné, soit décliné en termes de compétitivité. En Europe, la situation est extrêmement contrastée. On assiste vraiment à une fracture de la compétitivité entre les pays du nord et les pays du sud. Au nord, on retrouve l'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède, le Danemark, tous parmi les 20 premiers, tandis que la Grèce, l'Espagne, se retrouvent beaucoup plus bas. La Grèce, en particulier, est proche du centième rang dans notre classement. La France perd trois places et pour la première fois sort du top 20 du classement. Elle se retrouve 21e en raison d'une situation macroéconomique qui continue à se détériorer et des problèmes persistants autour de la flexibilité du marché du travail, la bureaucratie, l'imposition encore très élevée, etc. Nous publions notre rapport sur la compétitivité globale depuis plus de 30 ans et régulièrement nous mettons à jour la méthodologie pour rester pertinents. Dernièrement, nous avons commencé à travailler sur un nouvel indice qui prévoit d'inclure les concepts sociaux et environnementaux dans notre mesure de la compétitivité. On aimerait intégrer des notions telles que l'inégalité, la mobilité sociale, la qualité de l'environnement dans notre évaluation de la compétitivité pour vraiment donner une image plus durable de la compétitivité. Ce nouvel indice est encore à l'état de prototype et nous espérons l'intégrer dans les prochaines éditions.